Bonjour, je m'appelle Nico Solanakis, je suis d'origine grecque et très bientôt, ça va faire 30 ans que je suis ici à Québec, à Trou-Rivière. Je suis propriétaire de l'école de danse latine Nico Solanakis. Ce qui me tient en cas, c'est la pauvreté aux enfants et le racisme. Des fois, j'ai des misères à comprendre pourquoi les gens gaspillent tellement de l'argent pour les foussils de guerre à la place qu'ils vont donner au monde qui a besoin vraiment pour survivre. C'est mon petit studio et je vis plus ici que chez moi parce qu'avec les cours de danse, même des fois, je n'ai pas de cours de danse, mais je viens ici, je mets la musique, je danse et ça me fait du bien. Ma soeur est restée ici. Je suis venu visiter ma soeur l'été. Il faisait beau, il faisait chou. Après ça, j'ai tombé en amour avec Québec et j'ai commencé les premières années à travailler dans la restauration jusqu'à ce moment où j'ai découvert la danse. C'est moins riche ici, mais très riche ici. C'est plus simple la vie, ça coûte beaucoup moins chai, moins trafic, moins de stress. Donc les grosses villes ne sont pas faites pour moi. J'adore la petite rivière ici. Les mains sont plus chaleuses. Certains qui ont réussi dans la vie, dans un endroit où je ne parlais pas français, dans ce climat qui est étrange pour moi à cause du froid. Et ça, je suis vraiment fier de moi. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Et si, comme vous dites, 30 ans ici, je ne sais pas ce que ça veut dire sommage ni bien-être pour moi. J'ai travaillé toute ma vie et je suis vraiment très, très fier si je pourrais partager avec certains élèves ou avec des centaines élèves ma passion parce que c'est que le monde, ils viennent ici, ils sont heureux. Donc les petites sourires jusqu'aux oreilles, ça fait mon bonheur. J'ai fait un exploit cette année. J'ai fait des compétitions de 52 ans. Et des catégories où j'étais là, vraiment, il n'y avait pas personne d'autre à mon âge. C'est plein de jeunes, beaucoup plus jeunes que moi. On a cherché six médailles en compétition avec les personnes que j'ai ramenées. Donc je suis vraiment très, très fier. Et mon beau continue à danser, danser, danser. Les conseils que je pourrais donner, garder votre esprit familial. La famille, c'est très important. On pratique ce qu'on aime. On garde nos racines, notre valeur à l'intérieur de nous. Mais pour être bien, quand on sort dehors, il faut s'établir avec les peuples québécois, avec les peuples canadiens. Donc c'est le meilleur conseil que je peux donner à tous les nouveaux arrivants. Et pratiquer la langue française. Si on est en Chine, il faut parler des chinois. Si on est à Québec, à Trois-Rivières, il faut parler français pour communiquer avec les gens. Donc c'est en nous à s'établir et habituer vivre avec les Québécois. Merci. 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 Merci.